L'Empire Big Togo, de la distribution aux nouvelles technologies. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et nous allons cette fois-ci refaire le parcours entrepreneurial d'un homme d'affaires assez connu en Côte d'Ivoire. Connu notamment pour son engagement politique et pour les fonctions officielles qu'il occupe. Il est certes le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais il n'en demeure pas moins un homme d'affaires prospère et habile. Ok, retournons à la fin des années 1980. A cette époque, Adama Big Togo fait partie de cette jeunesse de la diaspora à laquelle se pose la question du retour au pays. Après ses études en France, Big Togo décide de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire, à la fin des années 1980. Il débute sa carrière à la SCOA, la société commerciale de l'Ouest africain, qui avec son partenaire Pino Printemps-La Redoute, exploite en Côte d'Ivoire la chaîne de supermarché SCORE. Big Togo est alors directeur de département pour la distribution de gros. Mais il faut dire qu'avec la crise économique et la dévaluation du début des années 1990, la dévaluation du français fait bien entendu, l'activité n'est plus rentable pour les acteurs français qui se retirent au profit des acteurs libano-syriens et pakistanais. Ces nouveaux acteurs ont pris le relais avec des enseignes comme Hayat, Trade Center ou encore Sokossé. Dans ce mouvement, Adama Big Togo, jeune cadre africain plein d'avenir, décide de prendre les rênes de son destin et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Grâce à son expérience professionnelle, il s'est familiarisé avec le secteur de la distribution. C'est donc dans ce secteur qu'il créera sa toute première entreprise. Mais intelligemment, il se positionne sur un segment assez intéressant qui fera de lui un fournisseur de gros, des supermarchés et des marchés, les marchés africains bien entendu. Il s'agit de l'importation des produits alimentaires. Activité qui menait avec la société de distribution des produits alimentaires qu'il lance en 1994. Comme vous pouvez le deviner, en tant qu'importateur, il est très actif dans le port d'Abidjan. Cette présence dans les activités portuelles lui permet de développer aussi bien des compétences dans le secteur qu'un réseau de contacts important. Ainsi, il sera désigné comme consultant par le groupe Bolloré dans le cadre d'un contentieux entre la compagnie abidjanese de réparation navale, la Carina et l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes au début des années 2000. A cette époque, Big Togo est déjà bien impliqué dans l'univers politique, notamment du fait de sa proximité avec ceux et le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, mais aussi du fait de son rôle au sein du Rassemblement des Républicains, alors parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Cette période est une période trouble pour la Côte d'Ivoire. Et tous les enfants du pays sont appelés à son chevet pour résoudre les problèmes auxquels fait face la nation ivoirienne. A la faveur des différents gouvernements d'Union Nationale, Big Togo enchaîne les postes politiques dans la première décennie des années 2000. Lorsque la Côte d'Ivoire veut moderniser l'établissement de ses passeports, Big Togo reçoit l'information en tant qu'acteur politique de réseau. Il faut noter que cette information tombe dans les oreilles d'un Big Togo qui est déjà rompu aux affaires. Fins négociateurs, hommes des réseaux et hommes d'affaires habiles. Il reconnaît en cette information une opportunité d'affaires spéciale. En quelques jours, il mobilise un partenaire technique et un dossier impeccable pour se voir attribuer la concession de l'établissement et de la sécurisation des passeports biométriques en Côte d'Ivoire. Une nouvelle aventure peut commencer avec la société belge ZETES. Expert en digitalisation et en solution de traçabilité et de visibilité. Mais dans le cadre de la sécurisation du passeport ivoirien, partenaire de la SNEDAI, la Société Nationale d'édition de documents administratifs et d'identification. SNEDAI est la société créée par Adama Big Togo en 2007 pour l'établissement des passeports ivoiriens. Ce jalon a été très important dans les activités de l'entrepreneur et homme d'affaires. Cela a marqué une toute nouvelle dimension au point que le groupe d'entreprise que dirige aujourd'hui Big Togo se nomme d'après le nom de cette entreprise, le groupe SNEDAI. Normalement, il est propriétaire du groupe, mais avec ses activités à l'Assemblée Nationale, il est un peu à l'écart, mais vous comprenez de quoi je parle. SNEDAI est donc maintenant une marque, la marque d'un groupe qui mobilise un millier d'employés pour intervenir à travers une dizaine de filiales dans quatre secteurs clés que sont les nouvelles technologies. SNEDAI, le BTP et l'immobilier, l'énergie et les transports. Les principales filiales étant SNEDAI pour la digitalisation et la sécurisation des documents administratifs. MARINIS BTP pour les travaux publics et l'immobilier. S-Energie pour la production d'énergie électrique par le moyen de centrales. Société de transports lagunaires pour le transport lagunaire et la navigation des plaisances. Et finalement, le dernier n'est Luxoy Distribution pour la distribution de produits pétroliers et gaziers. Nous avons aussi d'autres filiales comme SNEDAI-SEMU, mais celles que je viens de mentionner sont les principales. OK. SNEDAI a été créé en 2007 et a comme réalisation la sécurisation du passeport ivoirien qui est, à ce jour, parmi les passeports les plus sûrs du monde. Ceux qui ont réalisé un passeport ivoirien récemment ont pu constater que même le métier qui est mentionné dans le passeport fait l'objet d'une vérification stricte. Quant à MARINIS BTP, la société de travaux publics et d'immobilier du groupe, elle a été créée en 2015 et a, à son actif, la construction du village des 8e Jeux de la Francophonie, des cités résidentielles dans la ville d'Abidjan et des centres de santé dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Société de transports lagunaires est une des entreprises du groupe qui a un impact direct sur le quotidien des Ivoiriens ou, disons, des Abidjanais. Pour ceux qui connaissent la ville d'Abidjan, ils savent que le surnom « La perle des lagunes » ne lui a pas été donné par hasard. En fait, de la commune de Portboué à celle de Yopougon, Abidjan est bercé par la même lagune et brillé. Il y a un dicton très populaire à Abidjan qui dit qu'on n'est pas venu à Abidjan pour regarder la mer, pour exprimer le fait qu'on doit être plutôt actif dans cette ville. Mais j'avoue m'être demandé si ce n'est pas plutôt la lagune qu'on était venu regarder parce que cette lagune ne nous servait presque à rien. Elle n'était pas vraiment exploitée, ni pour la pêche, ni pour des solutions de mobilité dans une ville où les embouteillards sont parfois décourageants. La STL de Snedai et sa concurrente, la Citrance, jouent donc un rôle assez important en faisant voyager les Abidjanais avec un peu plus de facilité. Le trajet Kumasi, Rizira Amputo, c'est aujourd'hui moins de 10 minutes pour ce qui était considéré comme un voyage il y a quelques années. Je connais plusieurs personnes qui allaient s'essayer à une carrière de footballeur si elles pouvaient regagner aussi facilement l'académie numosive comme en partant de Kumasi ou Makori. Cette académie étant située à la rivière Amputo. Bref, tout ça pour dire que la filiale transport du groupe Snedai, la société des transports lagunais, a un rôle important. Elle transporte près de 20 000 Abidjanais par jour, mais bon, elle ne parvient pas à dégager suffisamment de fonds pour équilibrer ses comptes. Mais le rôle qu'elle joue pour la mobilité dans Abidjan doit continuer et se renforcer avec d'autres gares pour renforcer les 6 gares qu'elle a déjà dans la ville d'Abidjan. Comme haute filiale principale du groupe Snedai, nous l'avons déjà mentionné, il s'agit de Luxor Distribution. Créé en 2021, Luxor gère un réseau de stations-services pour la distribution de produits pétroliers et gaziers. Secteur dans lequel Snedai entend réaliser une percée par un service de qualité. Bref, aujourd'hui le groupe Snedai, c'est une présence dans 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le groupe a connu une des convenus au Sénégal dans le projet de construction d'une université dans la ville nouvelle de Diamniadio, ce qui a conduit à la liquidation de la filiale BTP au Sénégal du groupe Snedai. C'est une étape qui a renforcé le groupe dont la vision est d'être un groupe africain diversifié des références. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada